Bonjour chers amis coloristes aujourd'hui je vais vous présenter l'ensemble des achats que j'ai fait ces quinze derniers jours et croyez moi il y en a beaucoup je vais vous présenter les livres pour commencer et ensuite on fera un tour sur le matériel ne soyez pas étonné du changement de décor entre les scènes puisque en fait j'ai filmé au fur et à mesure que les colliers arrivaient et on commence tout de suite avec les livres et oui j'ai craqué pour le nice little town halloween que voulez vous ce livre je le trouve vraiment trop trop rigolo il y a plein de petits personnages des petits détails partout qui me font mourir de regardez ce petit monstre excellent hop j'avais pas vu regardez la tête qu'il fait non c'est vraiment il est magnifique vraiment je je suis trop contente et cette plante monstrueuse non mais c'est excellent moi je sais c'est plus halloween mais bon c'est pas on peut colorier du halloween quand on veut j'adore la citrouille et non mais le petit fantôme j'adore ce livre il est vraiment rigolo magnifique je suis très très contente et le deuxième colis de livre c'est parti tata regardez cette grosse pile et je continue avec tatiana bogema et le nice little town santa's village qui est celui de noël qui est sorti cette année je le trouve encore une fois trop beau les lutins ils sont trop rigolos vraiment ce livre il respire la bonne humeur et c'est ce qui m'a plu c'est ce qui fait que j'ai craqué non mais ça c'est pas excellent regardez moi ça vraiment c'est vraiment très mignon encore une fois sans regret j'ai bien fait de l'acheter et le nice little town christmas 2 alors celui ci je sais pas quand il est sorti je sais je crois qu'il est sorti il ya deux ans peut-être mais voilà les nice little town jusqu'à présent je n'avais pas craqué et là cette année ben voilà vous avez vu je sais pas je les trouve vraiment mignon j'avais jamais vraiment fait attention avant et là j'ai pas résisté en fait pour ne rien vous cacher j'ai juste hésité à aller prendre en pdf parce que bon là vous savez c'est du papier amazon c'est pas un papier de super qualité et donc je m'étais dit c'est en pdf je pourrais les imprimer ce serait quand même beaucoup mieux mais bon malheureusement comme mon imprimante est cassée j'avais pas envie d'attendre pour l'instant je sais pas encore ce que je vais racheter comme imprimante donc bon je l'ai pris comme ça je me suis dit qu'au pire je pourrais quand même le photocopier et vraiment je regrette pas et là je suis sûre que vous aviez deviné oui c'est le christmas toujours de tatiana bogema qui était sorti je crois l'an dernier bon ben même chose que les précédents je le trouve vraiment très très beau très mignon plein de bonne humeur et ben voilà j'ai craqué j'adore vraiment sa façon de dessiner les lutins vraiment ils sont vraiment trop 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 drôle et on continue dans la saison hivernale avec 50 winter miniature alors celui ci j'ai un petit peu hésité j'adore la couverture je la trouve magnifique les couleurs choisies sont vraiment superbe par contre sur les illustrations je dirais 50 50 il y en a la moitié je sais que je vais les faire elles me plaisent beaucoup et l'autre moitié qui me plaît un peu moins par exemple ce petit ours effectivement il est très mignon ou ses petites souris c'est pareil mais c'est parce que je préfère colorier par contre celui je sais que je vais aimer le colorier ou encore cette porte avec ses bonbons partout donc c'est voilà je verrai bien bon après il est vraiment pas cher donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté puis comme j'ai les deux autres tomes printemps et été voilà comme ça je j'aurai vous le verrez par la suite la collection complète des saisons oui voilà si je vous montre là derrière donc les animaux comme ça je les trouve vraiment mignons mais je sais j'aime pas colorier ce type de coloriage par contre tout le reste c'est vraiment ce qui me fait craquer pour ce livre et donc sans surprise j'ai également pris le 50 automne miniature j'avais prévu de le prendre il y a quelques temps puis finalement vous voyez j'ai été patiente j'ai attendu ma grosse commande de noël pour l'acheter en fait comme pour le tome hiver j'ai hésité parce que je sais que certaines illustrations ne me plaisent pas alors c'est pas qu'elles ne me plaisent pas encore une fois c'est que moi ce n'est pas ce que je préfère colorier par contre il y en a d'autres que je trouve vraiment très jolie puis bon comme finalement encore une fois ce sont des livres pas très chers je me suis dit allez hop dans le panier c'est parti alors cette illustration ci c'est exactement le type d'illustration qui me fait craquer pour ce livre et le dernier c'est un Annalyn Victorian Darlings lui aussi est sorti depuis très longtemps je l'avais dans ma liste d'envie depuis très longtemps mais en même temps je ne craquais pas parce qu'Annalyn c'est pas forcément ce que je préfère colorier sauf que je trouve que celui ci est vraiment très bon et donc là c'est pareil j'ai décidé de profiter de ma commande pour l'ajouter dans mon panier il y a de nombreuses illustrations comme celle ci celle ci ou encore celle ci celle ci aussi celle sur le cirque aussi oui voilà celle ci vraiment je les trouve très très belle et surtout ce qui m'a fait craquer c'est celle là et je crois celle qui est juste derrière oui tout à fait celle ci en fait je suis une fan de autant en emporte le vent Scarlett est un personnage détestable mais je ne sais pas pourquoi je l'adore et vraiment ces deux illustrations que je vous ai montré tout à l'heure j'aimerais les colorier en mode Scarlett et voilà pour les derniers livres arrivés dans ma collection ce sont tous des livres qui malheureusement sont sur du papier de mauvaise qualité mais bon c'est pas grave je ferai avec soit je colorirai directement dedans soit je le transférerai sur du bon papier à l'aide d'une table lumineuse ou on ne sait jamais si je m'achète une imprimante d'ici là je pourrais les imprimer mais je suis vraiment contente les illustrations sont toutes magnifiques et on passe maintenant au matériel j'ai profité d'une commande sur le géant des beaux-arts pour me racheter une gomme pain de mie puisque la mienne était en piteux état comme vous pouvez le voir et je me suis également procuré du ruban de masquage de la marque I love art je crois que c'était à 2 euros quelque chose comme ça en effet je me suis servi de comme on appelle ça déjà du washi type pour faire des bords bien propres sur mes dessins comme ici sauf que j'ai eu plusieurs mésaventures alors le washi tape m'a arraché le papier donc je me suis dit à 2 euros autant ne pas se priver et prendre du scotch qui est fait exprès on verra bien on testera sur les prochains dessins alors j'ai aussi pris de la gouache blanche de windsor et newton pour essayer de masquer les lignes avec donc il faudra que je fasse des tests je ne le ferai pas dans cette vidéo d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus pas en décembre mais peut-être en janvier on verra bien ce que ça donne j'ai également pris du fluide de masquage de la marque chemique que j'ai découvert sur la chaîne de dragon art alors il paraît qu'il est très bien qu'il n'arrache pas le papier et comme je fais un petit peu de fond à la peinture acrylique en ce moment je me suis dit pourquoi pas tester allez on va commencer à arriver dans le lourd on va dire la partie qui justifiait vraiment ma commande donc tout d'abord je me suis repris des pablots alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mes crayons de couleurs que j'ai fait il y a quelques années vous savez que les pablots ont été mes premiers crayons de gamme artiste je les aime beaucoup mais j'avais acheté une petite boîte à l'époque comme ils sont très chers et je les ai complétés au fur et à mesure mais il m'en manquait encore pas mal donc là je me suis repris je m'en suis repris un certain nombre ça me permet de compléter le nuancier vous voyez jusque là il me manque encore quelques gris et les métalliques mais bon je sais pas je verrai je les commanderai peut-être à l'occasion et pourquoi je les ai commandés c'est pour rien c'est parce que comme je vous ai dit je souhaite reprendre mes coloriages dans ce livre et sur ce papier qui est légèrement granuleux les pablots fonctionnent vraiment à merveille ils sont super agréables à utiliser c'est eux d'ailleurs que j'ai utilisé pour commencer ce coloriage et donc voilà allez il faut bien se trouver des excuses mais le véritable objet de ma commande oui les 72 light fast il me faisait tellement envie oui j'ai craqué ça y est il y avait effectivement des promotions sur les articles d'Hervent sur le géant des beaux-arts et très honnêtement je suis pas certaine que cette boîte était en promotion mais quand j'ai regardé les crayons à l'unité il y en avait quasiment plus et puis de toute façon comme je n'en avais aucun je me suis dit allez fais toi plaisir prends toi la boîte de 72 et puis bah s'il te plaise vraiment tu pourras les compléter avec des crayons à l'unité un peu plus tard je me rends compte quand même de la bizarrerie de ce que je dis normalement on commence par prendre des petites boîtes ou des crayons à l'unité pas du tout à faire ce que j'ai fait c'est pas le bon exemple à suivre j'ai quand même pris ce bordeaux à l'unité qui restait et j'ai donc acheté deux nouvelles trousses pour ranger mes crayons alors comme je n'aimais pas du tout le fait que la marque soit écrit devant j'ai essayé de gratter un peu avec mon ongle et comme vous le voyez ça part très bien cette première trousse contient 200 emplacements elle est plus grande que les trousses que l'on a habituellement d'ailleurs elle est plus grande que la trousse bleue que j'ai acheté en même temps mais j'ai l'intention de ranger dedans les luminance et les light fast puisque si je ne me trompe pas aujourd'hui il doit exister dans ces deux gammes sans couleur pour les uns et sans couleur pour les autres cette deuxième trousse est de la même taille que celle qu'on trouve habituellement vous savez donc avec les multiples rabats et elle contient 120 emplacements elle sera parfaite pour ranger mes pablots et dans la trousse où je rangeais jusqu'à présent mes luminance et mes pablots je vais mettre d'autres crayons puisque de toute façon je n'ai plus assez de place dedans et on se retrouve donc quelques jours après j'ai pu ranger mes pablots dans cette fameuse trousse et j'en suis très contente elle est super jolie et mes pablots sont super bien dedans vous avez vu j'ai réussi à enlever le logo et pour l'instant dans cette seconde trousse j'ai rangé mes luminance je vais attendre d'avoir fait le nuancier des light fast pour les ranger dedans et pour ceux que ça intéresse j'ai filmé la réalisation du nuancier je vais utiliser pour cela du papier crayon clairfontaine au format A4 en 200 grammes donc comme indiqué sur le papier c'est un papier qui a un léger grain et que j'aime bien utiliser avec les crayons de couleur et je vais également utiliser cette palette en carton qui vient d'un jeu de société pour positionner mes petites couleurs je vais accélérer un peu la vidéo parce que sinon on va en avoir pour très très longtemps la première couleur est la couleur banana alors je suis franchement très très étonnée parce que ce sont des crayons à l'huile et je les trouve vraiment très très tendres il faut vraiment que je vois sur d'autres papiers ce que ça donne mais là c'est vraiment impressionnant je m'attendais pas du tout à ça on passe maintenant au sun yellow alors par contre c'est bizarre je me rends compte que ces crayons n'ont pas de numéro bon il suffit d'en rajouter c'est pas très grave mais c'est étonnant pour une gamme artiste nous avons ensuite le crayon champagne qui est un jaune très très clair alors j'ai oublié de préciser je n'ai pas taillé les crayons parce que j'ai la flemme et que j'ai vraiment trop hâte de voir ce nuancier en vrai donc là je prends le crayon mustard c'est vrai qu'on est vraiment sur une couleur moutarde on passe au amber gold le flame vous voyez pour le nuancier c'est du vite fait et maintenant le terre 20 trade et là waouh c'est il est magnifique vraiment il est magnifique le strawberry et le scarlet et le scarlet on continue avec le cherry red puis le merlot le flech pink le flech pink le flech pink le salmon comme son nom l'indique on est sur un gros saumon très clair il est magnifique le dusky pink j'adore aussi il est très 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 beau le oyster là on est sur une sorte de pourpre mais vraiment tellement clair c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant le deep rose j'adore ouais j'adore il est sublime il est sublime oh la 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 et le pourpre non franchement là je j'en ai des frissons partout ces couleurs sont magnifiques je sais pas si vous voyez cette ligne mais des couleurs très très claires des couleurs très très sombre c'est c'est waouh je sais pas quoi dire je suis bluffée et on passe au mars violet si je vous dis que j'adore aussi je trouve plus les mots là non mais regardez moi ça waouh là c'est je dis juste waouh et c'est parti pour une nouvelle ligne vous voyez j'ai taillé le easter easter plutôt j'ai l'impression que la mine est bien solide et qu'elle ne suce pas trop vite ce qui serait vraiment étonnant parce que je les trouve quand même tendre comme crayon vraiment c'est surprenant voilà par contre comme la mine est bien pointue ça prend plus de temps vous voyez ça n'a pas tant usé que ça bon à tester le wild lavender le night shade encore une couleur très très sombre vraiment magnifique je sais pas trop on dirait un violet bleu vraiment mais elle est superbe magnifique et le violet ah voilà ça c'est les violets que j'aime des violets bien profonds des violets sombres j'aime ce type de couleur faudrait que je le compare au violet des pablos que j'aime tant pour voir si on se rejoint sur la teinte et le blue violet et le blue violet encore une couleur très très sombre j'adore j'adore le mid ultramarine alors ça c'est aussi un bleu que j'aime beaucoup vous savez un bleu un peu laillette je vais me répéter hein mais je suis fan j'adore cette couleur le deep blue oh là 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 mais encore un bleu très sombre profond waouh ouais ouais j'adore aussi pour pas changer saphir et deux nîmes alors on est encore sur un bleu très très profond qui me ferait plutôt penser à un bleu indigo ouais c'est ça un bleu indigo vraiment il est très très beau aussi je suis fan également de cette troisième ligne vraiment c'est magnifique on continue avec le mid blue 70% je m'excuse d'ailleurs pour la luminosité parce que là le soleil arrive il est très très bas et du coup la caméra a du mal à bien faire la mise au point le mid night blue et encore un bleu très profond encore un bleu vraiment très très beau il y a peut-être un petit peu de crise ou de serre dedans bleu arctique alors là on est vraiment sur un bleu super super clair alors par contre vous voyez ma mine au bout il a un défaut j'espère que c'est une fausse alerte je verrai je l'ai taillerai tout à l'heure et je verrai ce qu'il en est ah ben voilà le dark indigo ah ouais effectivement il est sur un bleu presque noir il est vraiment encore une fois c'est la vache magnifique le ocean blue dark ah ouais alors comment ça arrive sur les bleus verts il est très très sombre aussi il est très très beau aussi le dark turquoise le dark turquoise le light aqua ah bah vous voyez pareil d'air pour la mine il faudra que je vérifie ça tout à l'heure en tout cas on est sur un turquoise très 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 clair je ne vais pas avoir vu d'autres crayons comme ça pourtant j'en ai des gammes de crayons mais là vraiment et on passe au turquoise green on va finir le premier étage et on va finir le premier étage et on va finir la feuille également bon ben là voilà ça se passe de parole allez on passe tout de suite à la deuxième le vivid green le spruce green bon on rigole pas de mon accent anglais ah ouais là on est sur des verts naturels je trouve que j'aime beaucoup oui ça c'est le type de verts que j'aime beaucoup pas une oui toujours sur un verts très très sombre très naturel très très bon le racing green la même chose un verts sombre naturel encore un verts que j'adore le grass green oui c'est mieux quand même avec les vols et baissiers oui c'est mieux quand même avec les vols et baissiers le grass green 70% on est sur une sorte de verts mousses vert olive encore une couleur que j'aime beaucoup qui va abaisser voilà on est sur un verts qui est presque mon marron. Elle est très chouette aussi, vraiment très, très beau. Olive Earth. Donc là, on est sur un verre-olive grisé, avec un gris un peu chaud, très très joli, très joli. Seaweed. Light bronze. On arrive dans les marrons maintenant. Le brown ochre. Le yellow ochre. Le white. Le sandstone. Le persianne orange. Le burnt sienna. Alors là, je le trouve un peu plus clair que dans les autres gammes de crayons. Le mars orange. Le sienna. Le vénétienne red. Alors là, c'est l'inverse. Je le trouve plus sombre que dans les autres gammes. En tout cas, avec le même nom, je veux dire. Le rubis earth. Voilà, c'est sans surprise. Si vous êtes comme moi et que vous avez les Intense et les Derwent Rowings, dans la gamme Derwent, ils ont vraiment des marrons qui sont vraiment très, 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 très beaux. Le sepia red. Le natural brown. Et le chocolate. Ouais, il est vraiment trop, trop, trop beau. Le van dick brown. J'adore ce brun. Le fossile gray. Donc, on est sur un gris chaud. Le warm gray. Le warm gray. Et dernière ligne. Et on commence avec le moonstone. Et le granit. Le platinum. Le cloud gray. Le mist. Le mars black. Qui est un noir chaud, je dirais. qui tire sur le bleu, je dirais. Le mid-night black. Qui est un noir qui tire sur le bleu, je dirais. Les noirs. Les noirs. Donc, le blanc, je ne vais pas le tester maintenant. Et je vais finir avec le seul crayon que j'ai acheté à l'unité. Et je vais finir avec le bordeaux. Il est nuancier et vraiment, vraiment, vraiment magnifique, je trouve. Il est bien équilibré, presque mieux équilibré que celui des luminances. Alors, comme ça, à première vue, je pense que les luminances vont rester mes chouchous pour réaliser les portraits. Par contre, là, je dois avouer que je suis scotchée, je trouve que la gamme de couleurs est impressionnante. On a des couleurs très, très claires, des couleurs très, très sombres. C'est... Ouh. J'ai vraiment qu'une hâte, là, c'est de les tester sur nos livres pour pouvoir également les comparer aux autres crayons. Parce qu'au niveau de la texture du crayon, pour l'instant, je ne saurais pas dire de quoi il se rapproche. Je les trouve très tendres. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis très surprise et agréablement surprise. Bon, en tout cas, pour l'instant, clairement, je ne regrette pas du tout mon achat. On est à la limite du coup de cœur. Donc, j'espère que les tests qui vont suivre dans le livre de Gola Reliage vont me permettre de confirmer ça. Alors, il faudra que je jette un œil aux teintes supplémentaires qui existent, même si je ne pense pas les acheter tout de suite. Mais parce que je suis vraiment très curieuse de voir ce qui peut compléter cette gamme. Allez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada